Je vous résume l'actualité du samedi 1er avril. Nous ne pardonnerons jamais, à Boucha, ville martyr d'Ukraine, la population commémore la libération. Le 31 mars 2022, les forces russes se retiraient de cette ville de la région de Kiev, après 33 jours d'occupation marqués par des exécutions, des viols et des meurtres aveugles de civils. Selon le bureau du procureur général ukrainien, 1173 corps ont été exhumés dans ce district. Je veux des chiennes, des chieuses, à Marseille, le procès des méthodes d'entraînement de la gymnastique de haut niveau. Le directeur technique du Pôle France de gymnastique de Marseille a contesté, vendredi, devant le tribunal correctionnel, le harcèlement moral pour lequel il était jugé, même s'il a reconnu avoir parfois tenu des propos inadaptés aux enfants. Les femmes du bout du monde, de Mélissa D'Acosta, Flore fait du camping. L'autrice française, communicante reconvertie dans le best-seller, accoste en Nouvelle-Zélande. Le pape sort de l'hôpital. Le pape François a passé trois jours à l'hôpital pour une bronchite. Un soulagement pour le Vatican, à quelques heures du début des célébrations de Pâques. Mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron brûlé à Caen, une enquête ouverte. L'assassin des petites annonces. Etats-Unis, au moins trois morts après le passage d'une tornade. Le passage d'une puissante tornade dans l'Arkansas a tué trois personnes, fait plusieurs dizaines de blesses et retourne le compte de Pulaski. Fonte de la banquise, feu hors normes, chaleur océanique. 2023 bas de nouveaux records. 21 degrés Celsius dans les eaux de surface des océans, 440 000 hectares brûlés au Chili et 32 jours consécutifs sans pluie significative en France. Les trois premiers mois de l'année ont battu de nombreux records, signe d'un réchauffement climatique qui s'accélère. Guerre en Ukraine, en direct, Moscou prend la tête du Conseil de sécurité, deux volontaires français tués en dix jours. Le Monde a appris que deux français ont été tués récemment. Le premier Kevin David est tombé le 21 mars à Bakhmout. Le second est mort il y a une semaine. Depuis l'invasion russe, huit français ont été tués. Réforme des retraites, après les Insoumis et les Communistes, les écologistes refusent la réunion d'Elisabeth Borne. Dans un courrier publié ce samedi, le parti Europe Écologie-Les Verts a décliné la proposition de rendez-vous de la première ministre qui souhaitait évoquer avec les chefs de partis politiques l'après-réforme des retraites. Meurtre de Saba, deux agents de la ville de Paris mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Isère, un homme décède après avoir chuté d'une télécabine aux deux Alpes. Orléans, au terme d'une course-poursuite, un homme décède criblé de balles. Retraite, la justice suspend une interdiction de rassemblement nocturne à Paris. Violence policière, 36 enquêtes IGPN ouvertes dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.